Le drapeau du Burkina Faso flotte haut dans la cou du SIAO quand Don Sharp de Batoro apparaît devant ses fans. C'est son tout premier concert de l'année 2024. Comme le dit le titre de cette chanson, seuls le travail, le courage et la détermination donneront la victoire au pays face aux forces du mal. Ce concert hymne de victoire est donc destiné à tous les Burkinabés et pris de paix, mais surtout pour les braves combattants engagés sur le théâtre des opérations. L'hymne de la victoire, c'est la manifestation culturelle, artistique. C'est la voix d'un parolier qui estime qu'il doit amener des échos positifs à tous ceux-là qui mouillent le maillot comme on le dit, pour que soit totale et effective la souveraineté tant demandée, tant réclamée par la population. Durant trois heures de scène, le Koundédo a partagé avec son public son riche répertoire musical. Avec lui, des artistes comme Kaya Oto sont venus soutenir cette initiative. Vous voyez le grand frère ce qu'il est en train de faire déjà pour la culture Burkinabé, je suis tellement fier. Vous voyez actuellement, il y a nos soldats qui se battent au front, nos VDP et tout ça. Et nous, en tant qu'artistes, c'est ce que nous aussi on peut faire. Soutenir, chanter des sons qui vont toujours donner le courage encore, plus de courage encore à nos soldats, nos FDF, pour que la victoire soit 100% validée. Le parolier est à sa septième édition avec ce conseil prestige. Communier avec le peuple et soutenir les forces de défense et de sécurité en cette période de crise mérite l'accompagnement du gouvernement à travers le ministre de la Culture. Je pense que c'est un signe de solidarité et de soutien avec l'artiste Don Charles de Batorreau pour cette initiative du conseil prestige, d'hymne de la victoire. Mais à travers lui, c'est également un message de soutien à l'ensemble des artistes de Burkina Faso qui se battent pour donc faire rayonner la culture burkinabé et surtout pour exprimer donc leur talent et contribuer également au combat que nous menons aujourd'hui. Don Sharp, en fait, c'est un artiste qui met son talent au service du pays, il met son talent pour motiver les hommes qui sont en opération, qui sont sur le tableau. Comme pour joindre l'utile à l'agréable, ce conseil prestige a été couronné par la remise des trophées à des partenaires pour leur implication dans la réussite de cette rencontre culturelle. Des trophées que Don Sharp a appelées coup de cœur.